Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens ce matin ? La candidature de Beno Bokuyaka Aïcha à l'élection présidentielle de 2024 agite toujours la présécurité. C'est Voxopili Quotidien qui en parle également ce matin. Abdoulaye Daouda Diallo était très attendu. Abdoulaye Daouda Diallo s'est montré présent. Bien sûr, il s'aligne derrière Amadouba, signale Voxopili Quotidien qui note dans la foulée qu'il explique son soutien. A l'appel du président, selon ce dernier, donc, ils ont mesuré l'ensemble des conséquences des candidatures multiples au centre de la coalition. Et il ne faut donner aucune chance aux entrepreneurs du chaos, signalera Abdoulaye Daouda Diallo. Dans la foulée, il dégage également les motivations de sa candidature. Pour lui, il s'agira là de sauvegarder les idéaux et l'identité de l'Alliance pour la République. Son histoire, son parcours, ses racines, sa singularité et ses valeurs que porte ainsi la paire authentique. Une déclaration, bien sûr, toutefois, sans mention du candidat Adébeno Bokéaka Ramoudouba, qui a d'ailleurs salué la décision de son frère d'après Vox Populi Quotidien. Le peuple quotidien, pour sa part, à notre Abdoulaye Daouda Diallo, a répondu à l'appel du président Makisala. Une décision historique qui soulage ainsi la coalition et libère les énergies ADD privilégiées ainsi l'intérêt général au profit des ambitions personnelles. Et il appelle un sursaut national et demande à ses troupes de se mobiliser pour la victoire. A Bezbu le jour sur ce, note une addition. Ce matin, il a zappé Amadouba dans son discours. Le candidat Adébeno, merci, Abdoulaye, s'exclame à Bezbu le jour dans la foulée. Il s'agit de parler de Bounjoun, qui sera reçu par Sering Muntara. Et après, il va annoncer sa candidature, note le canard de groupe Imidia. Mais pour revenir sur Abdoulaye Daouda Diallo, qui s'aligne derrière le candidat Amadouba, critique quotidienne. Se note ce matin que sur le renoncement à sa candidature, le président du 16 dit avoir pris sa décision. Après des échanges avec le président de la République, Makisala, ses camarades et sympathisants. Toutefois, Boulaye Daouda Diallo semble avoir été contraint de freiner des quatre affaires pour n'avoir pas évoqué une seule fois le nom d'Amadouba. Alerte quotidienne sur cette candidature évoque une coalition Benoît Bokiaka et la majorité présidentielle qui ont entériné le choix du président de la République. Après donc, moult concertations. Enquête à présent de noter une présidentielle en choix et des dispersions de voix. BBY limite à l'ACC peut donc constater en première page de nos confrères. Le président du conseil économique, social et environnemental a renoncé ainsi à présenter sa candidature pour 2024. La division est le plus grand ennemi d'un parti politique. A note Abdoulaye Daouda Diallo, le parti socialiste également se range derrière ce choix. Cher Tidjan Kajou, lui, a préféré tourner le dos d'après enquête à quotidien. Suite quotidien sur ce, signale qu'Amadouba est désormais en roue libre au sein de la paire de Benoît. Nonobstant, Aline Gouindjaï, Abundjon et Mambouidjaou, pour l'instant, ADD rend les armes, peut-on lire à la face de nos confrères. L'info quotidien sur ce, dira Abdoulaye Daouda Diallo, n'a-t-il pas été contraint par la réalité politique de renoncer ainsi à sa candidature ? Si l'on sait qu'en cas de participation à cette présidentielle, il risque d'être mis en minorité jusque dans son fief au pot d'or. Au terme d'une mûre réflexion et après plusieurs rencontres avec le président de la République, il a décidé de répondre à son appel de privilégier l'unité et la cohésion, la cohésion plutôt, le rôle de soutien, barre l'info quotidien. La tribune également s'inscrit dans cette logique et tire le bilan d'une année à Modouba, une année à déchec sans solution sur la fuite des jeunes vers l'Europe, les inondations, la cherté de la vie, l'échec encore de son gouvernement de combat, un objectif donc de la jeunesse sénégalaise qui a ainsi de refuser de se voir gouverner par ses incapables selon l'Aspa Ghan. On termine par le sport et le record quotidien et affiche Sadio Mané, bien sûr, buteur avec Al-Nasra. Sadio Mané qui en fait ainsi son sixième but de la saison et de six pour Sadio, s'exclame le record quotidien et chers. Ainsi va donc la procédure à toutes et à tous une bonne lecture. Très bonne lecture à vous Amit le spectateur. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Pour le journal en holof. Inch'Allah. Merci à Grégoire Ngom. Amit le spectateur, restez bien avec nous. Nous allons poursuivre de plus belle cette page d'information avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après les jingle. Nous allons retrouver Pap Malik Tiam.